Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque dimanche à 14h pour la nouvelle vidéo et j'avais envie de vous partager les astuces que je mets en place en ce qui concerne les enfants pour faciliter le quotidien, faciliter nos journées. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiendront et qui m'aideront à faire évoluer la chaîne. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo ! Pour commencer, on va parler du sommeil et surtout du réveil le matin. Donc là, vous me voyez sur mon téléphone et je suis en train de préparer de petites images pour les enfants. Donc toujours avec l'application Canva, je vous en avais déjà parlé. Je vais vous mettre en capture d'écran ce qu'on voit en même temps sur mon téléphone, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Là, j'ai pris une photo de Chamallow parce qu'en général, je leur mets des images style dessin et tout. Là, je voulais leur faire une petite surprise, un petit clin d'œil à Chamallow en leur imprimant une petite photo. Donc ensuite, je plastifie, je découpe et au fur et à mesure qu'ils vont se lever à une heure convenable le matin, ils vont gagner des images et les images vont leur permettre d'obtenir une récompense. Pour vous expliquer un petit peu mieux, ça fait des années que je bataille avec l'heure du réveil des enfants. C'est surtout Léo en fait de base qui se lève très tôt sur les coups de 5h30, 6h. Et maintenant qu'ils sont dans la même chambre, forcément ça entraîne Tom et il prend le rythme de se lever tôt aussi. Donc j'ai investi dans un petit réveil que j'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Et c'est un réveil qui va permettre aux enfants d'apprendre à se situer dans le temps, le jour, la nuit. Je vais vous expliquer juste après le fonctionnement, je précise que ce n'est pas une collaboration. J'ai vraiment acheté dans l'espoir de sauver mes nuits, de sauver mon énergie on va dire et de gagner du temps de repos. Donc ce réveil, je l'avais montré en story sur Instagram. J'ai autant de personnes qui m'ont dit que c'était trop bien, ça fonctionnait super bien et tout, que de personnes qui m'ont dit que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc moi quand je l'ai utilisé de façon totalement normale, sans faire ce système d'images à gagner et de petites récompenses, effectivement ça n'a pas fonctionné. Les enfants n'arrivaient pas à respecter les horaires parce qu'en fait ils n'avaient pas de motivation à le faire. Donc ils venaient toutes les 2-3 minutes dans ma chambre, dès qu'il y avait une dispute, enfin bon bref, peu importe, vous connaissez quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre en place ce système pour les motiver. Je vais vous montrer le réveil, je leur ai mis un petit tableau lapin là vu que c'est bientôt Pâques. Donc c'est celui-là, je vous mettrai le lien en description, je l'ai trouvé sur Amazon. Là on ne voit pas trop comme il fait jour, mais l'écran est jaune, le tigre est réveillé. A 20h il s'endort, donc il ferme les yeux, l'écran devient bleu. Et en fait c'est super simple, vous avez les petits boutons derrière pour régler l'heure à laquelle vous voulez que le tigre s'endorme, se réveille. Il y a un mode aussi sonnerie pour réveiller les enfants. Vous l'avez compris, moi je n'ai pas besoin de ça, donc je ne mets pas la sonnerie. Et ici je leur ai fait une fiche chacun, donc pareil j'ai imprimé plastifié. Et là c'est toutes les petites images qu'ils ont déjà gagnées. Donc le matin s'ils ont bien respecté les horaires du tigre, ils gagnent leur petite image. Et au bout de 5 images ils ont une petite récompense. Donc ça peut être une babiole, des ballons à gonfler, une sucette, une activité qu'on peut aller faire. J'avais pris pas mal de petites bricoles à la foire fouille, parce qu'en fait ils ont liquidé avant travaux, à côté de chez moi. Il y avait 5 articles pour 1€. Donc j'ai pris vraiment des petites voitures, enfin ce genre de choses, et j'en ai pris 15. Ça m'a coûté 3€, donc là ça valait vraiment le coup. Ils les collent avec de la pâte à fixe, donc le matin quand je leur donne l'image je mets un petit bout de pâte à fixe derrière. En sachant que parfois ça prend du temps pour qu'ils obtiennent leur récompense, parce qu'il y a certains matins où ils respectent pas encore les horaires. Ou alors ils font trop de bruit, ou alors ils viennent me voir 3-4 fois avant que le tigre se réveille. Donc à ce moment-là ça ne fonctionne pas. Musique Les courses maintenant je les fais systématiquement en ligne et je me fais livrer. Pour l'instant c'est Carrefour, je vous l'avais déjà expliqué pour ceux qui avaient vu ma vidéo restock. J'aurais préféré Leclerc parce que c'est moins cher mais il ne livre pas jusque chez moi. Par contre on va avoir un Auchan vraiment pas très loin dans quelques mois et je verrai justement s'il livre. J'aimerais bien tester Auchan. Vous me direz si vous avez déjà essayé un petit peu comparé Carrefour Auchan, ça peut être pas mal pour moi de le savoir. Et donc je me pose tranquillement sur mon canapé le samedi soir en général. Je prends un petit moment pour commander tout ce dont j'ai besoin et je me fais livrer le lundi. Comme ça je perds vraiment pas de temps. Je fais ça une fois que les enfants sont couchés. Je me mets un petit truc à la télé. Et je valide mon panier de course en fonction des menus que j'ai prévus pour la semaine à venir. Là j'ai fait ma liste de menus dans mon téléphone mais il faut que je les reporte sur mon espèce d'ardoise que je laisse toujours aimantée sur le frigo. Je vais vous dire en détail ce que je me suis notée pour cette semaine. Donc hier j'ai fait des pâtes carbonara végétariennes et en entrée les enfants ont mangé les baby carottes, vous savez, crues, à croquer. Et ils aiment bien les tremper dans du fromage frais. Moi je prends du fromage fouetté Madame Loïc, ça ils aiment trop. Et du coup ça leur fait leur petite portion de légumes. Des fois je leur fais grignoter ça avant qu'ils se mettent à table, vraiment en mode apéro. Parfois ils sont sur la terrasse de plus en plus parce que le beau temps arrive. Et donc ils sont tous les deux, ils s'amusent, ils grignotent quelques carottes et au moins je sais que ça passe mieux comme ça. Et ils ont mangé leurs portions de légumes. Parce que des fois quand ils sont à table c'est des choses qu'ils ne vont pas spécialement vouloir manger. Ils veulent le plat, les pâtes, vraiment ce qui leur plaît le plus. Alors que quand je le fais avant en mode apéro, ça passe tout seul. Ce soir je vais faire une pizza maison, enfin à moitié maison on va dire. Parce qu'en fait j'ai acheté la pâte, d'habitude je la fais au thermomix. Mais là je vais aussi préparer un goûter qui fera également dessert pour ce soir, petit déjeuner de demain. Ce sera vraiment selon l'envie. Donc j'avais pas le temps en plus de ça de faire la pâte maison même si c'est super rapide. Là c'était vraiment la facilité. Et ça je trouve que c'est aussi quelque chose d'important quand on a des enfants. D'aller au plus simple sur les journées où on a moins le temps. Et avec la pizza il y aura des crudités. Donc en général ça peut être de la salade avec de la vinaigrette pour Léo parce qu'il aime bien Tom n'aime pas. Des carottes râpées, de l'avocat et surtout des tomates cerises. Alors je sais que c'est pas encore la saison. Mais c'est vrai que j'en achète quasiment tout au long de l'année parce que les enfants adorent ça. Et pour le goûter dessert je vais préparer un cookie géant. Donc je vais le cuisiner tout à l'heure et je vous donnerai la recette. Pour demain j'ai noté gratin de pommes de terre à la tombe de Savoie. Donc je mets un peu des oignons, de la crème dedans. Et à côté on aura des haricots verts. Jeudi ce sera feuilleté au fromage avec avocat, vinaigrette. Et éventuellement si ils en ont envie je rajoute des saucisses végétariennes ou un steak végétarien. Mais en général c'est plus des saucisses. Des fois j'achète des knackis végétales. Et ça ils aiment bien soit couper en rondelles, soit croquer comme ça. Et la manche froide ça fait des protéines. Vendredi, tarte, tomate, mozza et salade verte. Samedi, cordon bleu végétarien avec riz et ratatouille. Et pour dimanche ça sera une salade de pâte. Et donc pour les protéines je vais mettre des petits dés d'émental et des oeufs durs. En plus de ça pour ce qui est des goûters petit déjeuner. Je vais faire cette semaine un gâteau roulé classique. On adore ça. Et des yaourts maison. Et j'ai failli oublier il y aura un tiramisu spéculoos aussi en dessert pour cette semaine. Petite parenthèse étant donné que j'ai rangé mes courses. Pour les personnes qui n'ont pas vu dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc ma vidéo organisation. J'ai réaménagé un petit peu mon frigo. Et donc là j'ai mis dans le bac à légumes tout ce qui concerne les enfants. Donc leur fromage, leur yaourt à boire. Pour les autonomiser un maximum. Et qu'ils puissent se servir eux-mêmes. Je vais directement préparer le cookie géant. Comme ça je le fais cuire. C'est fait. Et je vais juste garnir la pizza. Je la laisserai tranquillement sur la plaque ou la grille du four. Et je mettrai un petit peu de film alimentaire par dessus. Comme ça je la ferai vraiment cuire au dernier moment avant le repas. Histoire qu'elle soit meilleure. Je préfère quand vraiment ça vient de sortir du four plutôt que réchauffer. Donc c'est parti. J'ai préparé mes ingrédients pour le cookie. On va avoir besoin de 280 g de sucre. 200 g de beurre demi-sel mou. 300 g de farine. Un oeuf. Et un demi sachet de levure chimique. Après vous ajoutez ce que vous voulez dedans. En ce qui concerne les pépites de chocolat. Donc ça peut être noir, blanc, au lait. Les trois mélangés. Des noix. Des cranberries séchées. Des amandes. Des noisettes. Tout ce que vous voulez. En tout cas n'hésitez pas à regarder dans la description. Pour pouvoir refaire la recette. Sous-titrage ST' 501 Là je vais venir couper en morceaux 200 g de chocolat au lait. Alors moi je vais utiliser celui-là. C'est mon préféré. Il est trop trop bon. Je vais le faire grossièrement avec le couteau. Je vais hacher. Et ensuite je vais venir ajouter dans ma farine. Le demi sachet de levure chimique. Le chocolat haché. Bien mélanger le tout. Et je vais incorporer petit à petit. Dans mon mélange beurre, sucre et oeuf. Musique du générique de fin. Musique du générique de fin. Sous-titrage ST' 501 D'une manière générale, avec ce que j'ai pu expérimenter, je trouve que plus on va préparer de choses à l'avance, plus ça va faciliter le quotidien. Que ce soit les repas, les vêtements des enfants, les pyjamas, les affaires du lendemain pour aller à l'école, les sacs, s'il faut prévoir une boîte à goûter et compagnie. Alors forcément, on n'a pas toujours le temps de le faire. Moi, les repas, c'est vrai que c'est rare quand j'arrive à les préparer à l'avance et pourtant, ça change tout. Des fois, on n'a vraiment pas le temps en semaine, mais on peut préparer un ou deux repas d'avance qu'on va conserver au frigo ou au congélateur le samedi ou le dimanche. Et ça va nous permettre d'avoir l'esprit un peu plus léger en semaine, de gagner du temps et d'avoir moins la pression. Moi, je vois qu'avec les enfants, quand le repas n'est pas encore prêt, des fois, ils ont faim tôt ou ils sont fatigués. Du coup, c'est la course. Je me stresse, je me speed et je déteste ça. Et ça fait des mois que je vous le dis, mais j'ai vraiment envie de réussir à prendre un rythme où je prépare un maximum de repas à l'avance. Surtout les repas. Le reste, ça va, mais c'est surtout les repas. Ensuite, j'ai enchaîné avec la préparation express de la pizza. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va parler de tout ce qui est occupation, activité, loisirs. Léo et Tom, c'est des piles électriques. Comme je vous ai dit, déjà, ils se lèvent tôt. Et le week-end, pour les occuper depuis tôt comme ça le matin, c'est pas toujours évident. J'ai remarqué que ce qui fonctionnait le mieux pour pas que ça parte dans tous les sens, ici, qu'ils retournent l'appartement, qu'ils fassent du bruit pour les voisins, c'est de les faire sortir autant que possible. Donc, quand il fait beau, on se promène, on va faire des pique-niques, on va au parc. Histoire, déjà, qu'ils prennent l'air, qu'ils se dépensent et ça les occupe aussi vachement bien. Après, quand il fait vraiment pas beau, pluie, froid, c'est sûr que c'est plus compliqué. De temps en temps, je les amène dans un parc de loisirs intérieurs. Et ça, c'est vraiment trop cool. Ils peuvent passer la journée à fond là-dedans. Et ensuite, par temps de pluie, on va miser plus sur tout ce qui est loisirs créatifs. Donc, il y a les classiques, dessin, peinture, pâte à modeler. Vous pouvez trouver des petites activités créatives à faire, vraiment pas cher, à Action. J'y vais pas hyper souvent, au final, à Action. On va dire que j'y vais tous les deux mois. Comme ça, ça s'est bien renouvelé. Et clairement, niveau activité, c'est trop bien. Donc là, pour vous donner un exemple, je vous avais déjà montré dans une ancienne vidéo, mais bon, je sais que tout le monde ne l'a pas vue. J'ai pris des activités sur le thème de Pâques. Ici, on a une guirlande à décorer. Il y a des petits strass à mettre dessus. Elle est en bois. Là, des œufs de Pâques à décorer aussi. Il y a la peinture dedans, le pinceau, des feutres, des yeux à coller, des petits strass aussi, des autocollants. Là, c'est des petites décorations à mettre, je crois, sur les fenêtres ou près d'une fenêtre. Et ils doivent eux-mêmes les peindre. Donc, j'avais pris version petit lapin et poussin. Ça, ce sont des moulages en plâtre. Donc, on doit préparer le plâtre, mettre dans les moulages, attendre que ça durcisse. Et après, les décorer avec de la peinture. C'est tout fourni dedans. Et j'avais pris aussi ce livre d'activités de Pâques. Je le trouve trop beau d'ailleurs. Dedans, il y a des autocollants et tout un tas d'activités, de petits jeux comme ça à faire. Tout à l'heure, quand ils vont rentrer de l'école et la crèche, je vais leur faire faire quelque chose. C'est vrai que je ne me suis pas encore mise aux activités de Pâques avec eux. Et comme il reste quelques jours, c'est vraiment le moment. Après, je pense qu'on en fera aussi le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques. Comme ça, ça restera dans l'esprit. Et la dernière chose, ce sont les livres. Donc ça, pareil, j'avais déjà expliqué. Avant, je demandais beaucoup de livres quand la famille voulait offrir une petite chose aux enfants ou aux anniversaires. J'en ai acheté aussi, mais en fait, ça revient hyper cher. Surtout si vous voulez prendre de beaux livres, vraiment pour faire tourner, qu'ils ne se lassent pas et tout ça. Puis, il faut vraiment de la place pour tout stocker. Donc maintenant, une fois par mois, je vais systématiquement à la bibliothèque. Je peux prendre 30 livres en tout. Du coup, ça fait vraiment pour le mois. Et après, le mois d'après, je vais les rendre et en reprendre de nouveau. Ça fait qu'ils ne se lassent jamais. Et il y a vraiment de très beaux livres. Ils aiment beaucoup. Et ça, on peut passer vraiment du temps à lire. Donc quand il pleut, c'est vrai que c'est pas mal. Pareil le soir, ils sont contents d'avoir leur histoire avant de dormir. Et je trouve que c'est vraiment l'idéal de pouvoir aller en bibliothèque et changer régulièrement. D'autant plus que niveau budget, ça fait vraiment faire des économies. On passe maintenant à tout ce qui est hygiène. Donc le bain, lavage de main, brossage de dents. Il faut savoir qu'il y a une période où les enfants rechignaient pas mal pour aller se laver. Et du coup, j'ai mis en place quelques petits objets amusants pour eux. Et ça a franchement bien fonctionné. Surtout qu'ils restent du coup longtemps dans le bain à jouer. Donc moi, ça me laisse un peu de temps pour les soirs où j'ai pas préparé le repas. Enfin, vous voyez, tout ce genre de trucs qu'on a à faire quand ils rentrent de l'école. J'ai trouvé ça vraiment pas cher sur AliExpress. J'essaierai de retrouver quelques liens pour vous les mettre aussi en description. Alors, je leur donne pas comme ça, on va dire, gratuitement, entre guillemets, sans raison. Par exemple, c'est des choses qu'ils vont pouvoir gagner grâce aux images qu'ils ont collectionnées le matin, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Souvent, voilà, c'est des objets que j'ai prévus déjà de leur prendre ou des choses dont ils ont besoin. Par exemple, leur sac à dos était trop abîmé. Les fermetures éclairs se fermaient plus et tout. Je leur en ai repris. Plutôt que de leur donner juste comme ça, je vais rentrer dans le cadre de leur récompense. Pour le robinet, j'ai mis en place ce petit accessoire. J'ai trouvé ça, pareil, sur AliExpress à moins d'un euro, il me semble. Bon, c'est assez connu, mais ça leur permet de se laver les mains en étant vraiment autonome. Et j'ai ajouté un petit marche-pied sous le lavabo. Pour finir, voilà ce que j'ai trouvé dernièrement sur Amazon. Pareil, je vous mettrai le lien. Ce sont des feutres à utiliser dans le bain. D'ailleurs, ça ressemble plus à des craies et c'est lavable. Moi, je leur donne un petit chiffon ou une petite éponge. Ils peuvent essuyer eux-mêmes, recommencer. Niveau créativité, c'est top. Et ils le gagneront grâce à leurs images, une fois de plus. Pour les vêtements, je prépare à l'avance. J'ai pris l'habitude, le matin, quand les enfants enlèvent leurs pyjamas, de les plier directement et de les mettre dans un coin de la salle de bain. Comme ça, le soir, une fois que les enfants sont lavés, on a directement les pyjamas sous la main. Pour le linge propre, je ne repasse pas. Alors du coup, j'essaye de plier les vêtements assez rapidement, une fois qu'ils sont lavés et séchés, pour que ce ne soit pas trop froissé. Tous les vêtements des enfants, je les laisse dans ma panière de linge propre, que je stocke dans ma salle de bain, parce qu'ils n'ont pas de commode ni de placard dans leur chambre. Tous les vêtements sont stockés dans le tiroir, sous leur lit, dans des petits bacs. C'est une solution de rangement qui est pratique, parce que ça permet de gagner de la place dans leur chambre, plutôt que de rajouter un meuble pour ranger les habits. Par contre, moi, ça me fait tout le temps me baisser, ouvrir le tiroir. Enfin, franchement, c'est un peu pénible. Du coup, je laisse une partie de leurs vêtements dans cette panière, dans la salle de bain. Comme ça, ça me permet d'avoir tout sous la main, de préparer leur tenue du lendemain directement, sans trop me casser la tête. En général, je prépare pendant que les enfants sont dans le bain. Et ensuite, je vais déposer ça sur la table basse du salon, pour qu'ils s'habillent le lendemain. En ce qui concerne l'habillage, le matin, ça a longtemps été compliqué. Les enfants n'étaient pas trop décidés à s'habiller, à partir à l'école, à partir à la crèche. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, il faut savoir que le matin, ils ont droit à peu près à une vingtaine de minutes de dessin animé. Donc, Tom choisit son dessin animé. Je compte à peu près 10 minutes. Et pareil pour Léo, comme ça, ils sont contents tous les deux. Par contre, avant de mettre les dessins animés, ils doivent être habillés. Donc, Léo s'habille tout seul. C'est pratique, franchement, quand ils font les choses de plus en plus par eux-mêmes. Ça fait vraiment du bien. Tom est encore un petit peu petit, donc je l'aide. Et une fois que tous les deux sont habillés, j'allume la télé comme ça. Après, ils sont tranquilles. Il n'y a plus qu'à partir à l'école. De ce côté-là, c'est OK. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées aussi, des petites techniques pour faciliter le quotidien avec vos enfants. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos astuces en commentaire, suivant les choses, les tâches que vos enfants rechignent un petit peu à faire. Si vous avez trouvé des méthodes pour rendre ça plus simple, comme par exemple les repas, le bain, peu importe, les devoirs, parce que ça va bientôt arriver pour Léo. Ça, c'est quelque chose que j'appréhende pas mal. Il a juste un cahier à faire à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires. On doit coller des photos de choses qu'on a faites pendant les vacances. Et moi, j'écris en fait. Et rien que ça, coller 2-3 photos qui me disent un petit peu ce que je dois écrire et tout, il a du mal à être motivé à faire ça, à se pencher dessus, alors que ça prend en tout et pour tout 10 minutes s'il est concentré. Bah franchement, des fois, on passe 40 minutes parce qu'il fait des trucs à droite, à gauche. Il a du mal à se mettre là-dessus. Donc, c'est vrai quoi, les devoirs, à voir ce que ça donnera. Mais n'hésitez pas dès maintenant à me dire si vous avez des petits tips comme ça qui peuvent aider. Et de notre côté, on se retrouve dès dimanche prochain à 14h pour la vidéo suivante. Bonne semaine !